A l'Assemblée nationale, ce matin, les députés ont poursuivi l'examen du projet de loi sur l'interruption de la grossesse, avant de se prononcer sur une motion de renvoi de M. Drôme, député réformateur. Un vote pourrait intervenir la nuit prochaine. Hier, trois interventions ont été particulièrement remarquées. Celle de M. Michel Debré, l'ancien Premier ministre, celle du Dr Ponce, député UDR du Lot, et celle de Jean-Pierre Cotte, du Parti Socialiste. En un mot commençant, nous pouvons faire de bonnes lois. Nous pouvons constituer un bon service social et les donner en modèle. Passer de la répression aveugle à l'absence totale de contrainte, c'est aller d'un excès à l'autre, d'une erreur grave à une autre erreur grave. C'est marquer une sorte d'abdication du législateur devant la difficulté. Ce que je propose, affirmer le principe du respect de la vie humaine. Ensuite, accueillir, soutenir, protéger, promouvoir la maternité, qui sera le plus souvent une maternité volontaire, mais qui doit être une maternité féconde. Enfin, déterminer les procédures raisonnables, mais exceptionnelles, selon lesquelles, face à des détresses dramatiques, l'interruption de grossesse peut seulement être autorisée. Voilà qui eût été du bon travail législatif, car c'eût été du bon travail social, à la fois national et humain. J'ai parlé, mes chers collègues, avec mesure, eu égard aux convictions de chacun, eu égard à la personne du président de la République, eu égard à vous-même, madame le ministre. Mais je ne suis pas le seul, sur les rangs de cette Assemblée, à regretter une grande occasion totalement manquée. Madame, votre courage et votre détermination font l'admiration de vos amis comme de vos adversaires. Le fait qu'une femme soit venue ici porter l'espoir de ces centaines de milliers de femmes qui se soumettent chaque année à la mutilation, soit venue faire cesser ce drame de ces centaines de femmes qui, en France, meurent chaque année du fait des avortements clandestins, est en soi quelque chose d'important. Que vous, madame, soyez venue ici témoigner et que vous ayez mis votre volonté au service de cela, je crois, est un gage de réussite de votre entreprise. Dans cette Assemblée d'Hommes, et tout à l'heure, en écoutant M. Michel Debré, en regardant ceux qui l'applaudissaient, je cherchais les applaudissements féminins. Je n'en trouvais pas. L'Ordre national des médecins n'est pas la représentation exclusive de somnité médicale. L'Ordre national des médecins est une chapelle avec un clergé, mais qui n'a plus de fidèles. Je ne voudrais pas prolonger le débat, mais je crois que ces choses-là devaient être dites. Je voudrais maintenant sortir... M. Hamel, je vous écoute toujours avec la plus grande attention et avec beaucoup de respect. Et ce que je dis, je le dis sans passion, mais je le dis avec ma conscience. Je voudrais maintenant, mes chers collègues, que nous sortions de cet hémicycle. Le 13 décembre 1973, M. Jean Tétinger, garde des Sceaux de l'époque, nous disait, il y a mille avortements clandestins tous les jours, et sur ces mille avortements, il y a une femme qui meurt. Depuis que M. le garde des Sceaux a prononcé ses paroles, ici même, 349 jours se sont écoulés. Il y a eu 349 000 avortements clandestins et 349 femmes sont mortes. Oh, je sais que le malheur arrive toujours aux autres. Je sais que l'accident de la route, ça n'est jamais pour soi-même ou pour sa propre famille. Mais songez un instant à ces 349 femmes, à leur famille. Imaginez quelles seraient vos réactions s'il s'agissait de quelqu'un qui vous touche de près. Parleriez-vous avec autant de conviction de l'origine exacte de la naissance de la vie.